Lorsqu'on évoque le terme psychédélique, difficile de ne pas songer aux Beatles et à leur période Lucy in the Sky with Diamonds, initial LSD. Et pourtant, nos dessins animés, nos films, nos BD contemporaines et même nos jeux vidéo utilisent régulièrement une imagerie qu'on pourrait qualifier de psychédélique, mais qui n'a pas grand chose à voir avec les hippies ou les substances psychotropes. Et si le psychédélisme n'était pas qu'une affaire de tripes des sixties ? Recollons les kaleidoscopes ensemble. Avec l'eau et l'île aux sirènes, le japonais Masahaki Yuasa a de son propre aveu cherché à faire des histoires. un film accessible et grand public. Mais comme on pouvait s'y attendre, l'artiste n'a pas résisté à l'inclusion de ces fameuses séquences azimutées qui ont fait sa réputation depuis le trait psychédélique Mind Game en 2004. Pour moi, la définition du mot psychédélique n'est pas très claire. Quand j'entends ce mot, j'imagine quelque chose d'onirique, avec vraiment des multitudes de formes et de couleurs. Mais en fait, je ne me rends pas vraiment compte s'il y a ce côté-là dans mes œuvres. Peut-être qu'en y repensant, autrefois je me suis amusé avec le psychédélique, un peu en jouant sur cette tendance. Mais même si je faisais des choses qui me paraissaient tout à fait normales, les gens trouvaient que c'était un style très psychédélique. Donc je ne comprends pas pourquoi on utilise ce mot, mais en tout cas j'aime beaucoup tout ce qui est très très coloré et un peu déjanté. Mais la folie multicolore désigne-t-elle vraiment la notion de psychédélisme ou s'agit-il d'une déformation progressive du terme ? Le mot a été initialement créé dans les années 50 par le psychiatre britannique Humphrey Osmond dans son étude sur le LSD. La culture populaire, la manière dont on l'entend dans la rue, elle s'est associée immédiatement à toute une série de dispositifs visuels, les volutes, les mandalas, les affiches, les concerts du film Orwest, la contre-culture hippie est dans son lien avec le psychédélisme comme esthétique et aussi comme pratique des drogues, etc. Ignore cette terrible drogue. Prétends que ce n'est pas passé. Le psychédélique, en grec, signifie effectivement psyché, psyché, c'est l'âme. Et puis le délose, le délaine, c'est aller vers. Donc comme une espèce de stratégie, de technique, d'ensemble de stratégies techniques que l'on peut mettre à sa disposition pour se diriger vers cette chose perdue ou cette chose dont on ne sait pas ce qu'elle est et qui est l'âme. Mais loin de la démarche inductive initiée par les Anglais, c'est bien sûr l'agitation de la côte ouest américaine qui va populariser le terme. Sous l'impulsion de professeurs devenus gourous comme Timothy Leary, ce sont les artistes des Sixties qui vont voyager à tout va et nous ramener leur vision. La question que le psychédélisme renferme n'est pas du tout une question esthétique, mais une question qui est plutôt une question liée à l'exploration de l'âme. Il se déplie à partir d'un certain nombre de malentendus nés de la lecture des portes de la perception de Huxley en effet et de la manière dont celui-ci décrit toute une série de voyages qui permettent d'aboutir à quelque chose comme une cristallisation spirituelle. Au fond, l'esthétique attachée très vite au mouvement hippie et aux visions sous LSD. Bonjour Dewey. On pourrait donc s'en tenir là et considérer que l'esthétique psychédélique n'eut qu'un temps. Mais l'exploration de l'âme étant loin d'être une affaire close, la notion originelle va bel et bien survivre et transcender les modes. Dès ses origines, le dessin animé n'a eu de cesse d'étirer et de distordre ses personnages. Il s'agissait d'abord de faire rire le public avec des mouvements exubérants. Mais assez vite, les créateurs se sont mis à explorer ces pistes comme si elles leur permettaient de mieux exprimer, de faire jaillir à travers le mouvement impossible, quelque chose d'intérieur. Je pense que j'essaye d'exprimer l'état psychique ou psychologique des personnages à travers des styles graphiques qui conviennent le mieux à leurs états. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans le cinéma de prise de vue réelle. Quand on regarde les dessins faits par les enfants, c'est toujours très flagrant. Ils agrandissent la taille des éléments qu'ils aiment bien. Quand les jambes, les bras des personnages s'allongent et que les enfants étirent au maximum les traits, c'est parce que cela leur procure vraiment un plaisir immédiat. Donc c'est vraiment pour montrer ça, pour accentuer ce plaisir, que j'utilise cette méthode de déformation. On pourrait même suggérer que ce qui se tord et se déforme n'est pas la création, mais l'esprit du créateur. Sans même avoir à se référer à la notion de psychédélisme, quantité d'artistes, bien avant et bien après les 60s, ont cherché à exprimer des principes abstraits ou même spirituels et sont retombés spontanément sur ces mêmes évocations visuelles. Et en mathématisant ce processus, le développement de l'image de synthèse a démontré, via le monde des fractales, que ces formes particulières expérimentées sous acide avaient des fondements quasi rationnels. On pense par exemple au début des années 90, dans l'entourage du mouvement grunge et de certaines parties de la scène trans, de la scène techno, on voit réapparaître des motifs, qui sont des motifs réinterprétés, très différents, mais tout une série de motifs esthétiques qui rejouent d'une certaine manière une carte des formes, une carte de l'hypnose qui fait référence à des expériences vécues sous substance. Dès lors, le psychédélisme n'est plus l'illustration d'un tripe sous substance, mais une expiration de l'âme. Un geste qui fait surgir une sorte de principe que l'esprit n'a pas filtré, n'a pas formalisé. Le psychédélisme ne veut pas dire délire, ne veut pas dire ésotérisme. Au fond, c'est un phénomène qui appartient à l'histoire de toutes les sagesses, mais au-delà des sagesses aussi à l'histoire de toutes les religions et au-delà de l'histoire des religions, à toute l'histoire de la philosophie. On peut penser à l'œuvre d'André Tarkovsky, par exemple, qui est une œuvre de ce point de vue-là profondément psychédélique, malgré son caractère très, là aussi, très tenu, tout ce qu'il y a de plus haute culture, etc. De même qu'inversement, on peut, pourquoi pas, considérer que Transformers, la série des Transformers de Michael Bay, est une série psychédélique à partir du moment où, dans son cinéma, on n'arrête pas de rentrer dans les rouages des machines, comme pour en percer le secret. La rigueur mathématique des nouveaux outils numériques a offert à la culture pop de quoi redécouvrir l'exubérance psychédélique. Et pour peu qu'on laisse les artistes aller jusqu'au bout, c'est tout un monde de vision intérieure qui nous attend. Plus besoin de se cramer le cerveau à la mescaline ou au zétylamide d'acide lésergique pour retrouver spontanément ces univers intérieurs qui ont de tout temps pulsé au cœur du mystère de notre être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada